bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afro c'est la chaîne qui va te permettre de booster ton apprentissage de l'allemand avec des vidéos de grammaire compréhension écrite compréhension orale des expressions pratiques à l'oral comme à l'écrit ainsi que des différentes astuces qui vont te permettre de rapidement booster ton apprentissage de l'allemand si tu nous as retrouvé sur youtube ou alors via google je t'invite à t'abonner obligatoirement impérativement à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en sélectionnant la petite cloche à côté elle va te permettre d'avoir des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo nous avons une question de nos abonnements d'un de nos abonnés qui aimerait savoir comment choisir l'auxiliaire du parfait ok comment savoir s'il faut utiliser l'auxiliaire zayn ou encore l'auxiliaire ham quelles sont les petites astuces pour reconnaître qu'un verbe du coup marche avec l'auxiliaire zayn et l'auxiliaire ham donc dans cette vidéo nous allons d'abord nous concentrer sur l'auxiliaire zayn quels sont les verbes que vous allez utiliser voilà qui vont n'est ce pas ou avec lesquels vous devrez en gros utiliser l'auxiliaire zayn ok c'est parti alors prenne en gros l'auxiliaire zayn tous les verbes intransitifs donc en règle générale ce sont des verbes qui vont en gros entraîner un mouvement d'accord donc un déplacement donc avec intransitifs il y a toujours le côté déplacement etc donc lorsqu'on parle de déplacement on a par exemple le verbe comment comme dans la phrase ziz na krause que comme elle est venue à la maison donc avec des verbes comme ça comme 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 en guéen lauf en cléterne etc donc des verbes qui vont impliquer un déplacement un mouvement il faudra n'est ce pas utiliser l'auxiliaire zayn un autre exemple j'ai dit zizi na kdochland gefahren donc faren c'est allé en voiture d'accord donc ils sont allés en allemagne donc ça sous-entend qu'ils sont allés en voiture en bateau et c'est donc ici paraît donc faire un serveur de mouvement donc il ya un déplacement on part d'un point à là où on se trouve pour un point b qui est l'allemagne donc du coup j'utilise l'auxiliaire zayn alors il faut savoir que ça ne marche pas forcément à tous les coups voilà vous n'aurez pas à chaque fois par exemple un verbe de déplacement qui donc il faudra fait quand même attention il ya des exceptions d'accord donc fait attention à cet usage mais on va dire en règle générale les verbes de déplacement n'est ce pas vont être accompagnés également de l'auxiliaire zayn troisième exemple j'ai dit zizi na indipos gefahren donc ils sont allés à la pause donc pareil ici faren verbes de déplacement je pourrais également utiliser gegang par exemple pour qui sous-entendrait aller à pied donc avec ce type de verbe vous aurez tendance n'est ce pas à utiliser l'auxiliaire zayn on a également des verbes intransitifs qui vont cela impliquer un changement d'état par exemple je dis le verbe au stm et il s'est levé tôt donc d'accord donc ici ça sous-entend donc il dormait du coup ensuite il ouvre les yeux il se réveille il sort du lit et c'est donc il s'est levé tôt donc il ya un changement d'état ici donc il dormait voilà et maintenant il s'est réveillé en gros 6h pit english la fin donc elle s'est endormie seulement tard ok donc ici le h la fin donc 20 qui implique un changement d'état donc elle était éveillée avant et maintenant elle s'est endormie donc voilà également je peux utiliser l'auxiliaire zayn avec ce type de verbe ok qui entraîne un changement d'état donc état dans le sens par ici c'est voilà un état éveillé et ensuite on s'endort voilà donc donc verbe de déplacement en règle générale et des verbes qui vont impliquer un changement d'état voilà donc je dormais je me reviens etc ok ensuite nous avons des verbes pour présente le verbe blébou donc ce verbe blébou n'était un verbe qui va être accompagné de l'auxiliaire zayn et 10h pas à une froide de bim il est resté chez son amie donc blébou est l'un des verbes n'est ce pas qui sera toujours accompagné de l'auxiliaire zayn on a le verbe également qui signifie devenu j'ai dit er ist ein bekantemaler geworden donc il est devenu un peintre célèbre ok donc pareil ici avec werden j'utilise l'auxiliaire zayn et c'est bien sûr sans oublier l'auxiliaire zayn lui-même qui est utilisé avec le zayn comme auxiliaire au parfait j'ai dit d'assistion immeuse au gebiz ça a toujours été comme cela ok donc l'auxiliaire zayn également va n'est ce pas entraîner l'usage d'un parti du coup de l'auxiliaire zayn ok donc pour ce résumé donc prennent auxiliaires zayn des verbes intransitifs qui impliquent un changement un déplacement comme comment par un gain clé terme etc et des verbes intransitifs qui vont impliquer un changement d'état donc par exemple je dormais et je me reviens j'étais éveillé et je m'endors donc es ist er spät eingeschlafen es frühe aufgestanden donc ça sous-entend qu'il dormait d'abord et qu'il se revêt et avec des verbes comme bleiben werden et l'auxiliaire zayn voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si elle vous a plu donc là n'hésitez pas à liker laissez nous des commentaires partagez au maximum avec vos amis collègues camarades de classe qui pour qui c'est genre de ce type d'informations pourrait être intéressant n'est ce pas voilà laissez nous des commentaires et si vous avez besoin de coups personnalisés je suis disponible écrivez moi à daflang.com et nous avons bien sûr un cours de grammaire qui résume beaucoup de choses notamment qui va vous permettre de passer rapidement d'un niveau a1 à b2 alors ce sont des paquets vidéo qui regroupent différentes notions en allemand donc très très important et l'avantagé de ce package est qu'il va vous permettre de gagner beaucoup de temps et de rapidement intégrer n'est ce pas cette ces différentes notions de manière rapide et de manière structurée nous avons par exemple l'état en allemand le passif le la déclinaison en allemand des expressions vous exprimer etc donc très très bon package voilà donc c'est un apprentissage en autonomie vous allez sur la plateforme vous achetez le coup et vous pourrez n'est ce pas apprendre de manière autonome ou que chez vous tranquillement etc donc en regardant des vidéos et en progressant n'est ce pas et en acquérant ces différentes notions donc très très je vous le recommande vivement je mettrai le lien dans la description et vous l'avez également le lien là donc l'allemand tirer pour tirer les tirer afro point qu'ils font comme slash corset slash centaine de à 1 à p2 donc vous trouverez également le lien dans l'inscription allez le checker merci de m'avoir écouté et rester abonné rester voilà un impôt de prochaines vidéos et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les enfants et à très bientôt